Nous nous sommes rendus à Touba pour visiter des chantiers de l'ONAS, pour anticiper sur les inondations. La directive que nous avons reçue, les instructions du président de la République et aussi du Premier ministre, c'est de nous dire qu'il faut que ce magal se passe dans de très très bonnes conditions. Nous serons en plein hivernage, nous ferons tout ce qu'il y a lieu de faire. Évidemment, la pluie c'est entre les mains de Allah soubhanahu wa ta'ala, mais humainement et au niveau de l'État, toutes les dispositions seront prises en anticipation, d'abord pour identifier les points bas et les problèmes là où il y a eu des difficultés par le passé et prendre les mesures appropriées pour apporter des solutions. Et tous les services sont mobilisés pour apporter des solutions à ce niveau-là, les services de l'État, mais aussi en relation et en partenariat étroite avec toutes les associations et les structures qui oeuvrent ici à Touba. Je voudrais finir pour vous dire que la solution aux problèmes à la fois d'assainissement et d'accès à l'eau potable de Touba, ce sera une solution durable et structurelle. Les démarches ponctuelles immédiates, c'est pour régler des problèmes du quotidien, mais la vision et le nouveau paradigme que nous voulons mettre en place, c'est de faire des transferts massifs d'eau pour approvisionner Touba et d'autres localités du Sénégal.